Voilà. Le peuple français, celui-là, c'est un grand dictateur, c'est un grand génocidaire, un grand violeur. Il viole en Afrique, il tue pour le bien de la France-Afrique de mer. Celui-là, il se dit qu'il est président au Congo-Braza, mais ce n'est pas un président, c'est le petit préfet de la France-Afrique de mer. Mais tous les présidents, c'est le petit préfet de la France-Afrique de mer. Et nous disons ceci, Hollande, le corrompu, tu connais bien qui je suis. Je suis un ancien militaire français. Écoute bien, Hollande, nous t'avons élu, nous le peuple africain. On t'a élu, mais Hollande, en 2017, en 2017, on t'attend au virage. Nous allons prendre nos cartes électorales et nous te mettrons barrage. En 2017, Hollande, tu es le plus grand de la France. Tu fais honte au parti que Mitterrand a laissé. Mitterrand a mieux dirigé la France que toi, Hollande, le corrompu. Alors, nous disons ceci, la France aujourd'hui, la France va libérer toute l'Afrique. Arrêtez de tuer le peuple africain pour vos intérêts, pour vos intérêts, le pétrole, le gaz, le diamant, l'eau, l'uranium. L'uranium est égal à l'électricité que vous avez ici. L'électricité, c'est grâce à l'uranium du Congo. Arrêtez de tuer le peuple africain. Maintenant, celui-là, Hollande, le corrompu, si tu ne dégages pas sa soumise, nous, nous qui avons servi la France, on l'a fait l'armée, nous allons prendre les armes et on va dégager ce monsieur. Hollande, écoute bien, nous, on va dégager ce monsieur. Écoute bien, ça a le message fait. Si tu ne dégages pas ce ton, nous, nous allons prendre les armes et on va dégager ce monsieur. Écoute bien. Là, actuellement, vous êtes en train de vous plaindre. Toute la mafia européenne, vous êtes en train de vous plaindre des immigrants. Mais l'immigrant, quand vous êtes en train d'accuser les immigrants, qui vont bombarder chez eux ? C'est vous tous les occidentaux. Pour le pétrole en Syrie, pour le gaz en Syrie, vous avez sacrifié nos frères et nos soeurs en France, 130 personnes. Hollande, la France n'est pas un petit état, un grand état. Mais vous avez laissé qu'on tue des Français pour le pétrole et le gaz. Hollande, nous ne sommes pas des dupes. Écoute bien, Hollande. Tu es un franc-maçon, mais tu verras. Si c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, Hollande, tu verras. Le seul bon boulot que tu as fait pendant ton bonheur, c'est le mariage pour tous. Hommes et hommes, et femmes et femmes. Mais nous, nous, nous avons des femmes à la maison. On a fait des enfants. On ne va pas avec hommes et hommes, nous. Nous, nous faisons ce que Dieu a demandé de faire. Mariage avec une femme. Tu as compris, Hollande ? C'est quelque chose de bien, ça. Ce n'est pas pour rien, ta femme, Ségolène Royal, ton ex-femme, t'avait guidée. Parce qu'elle t'avait surpris dans la baignoire avec un homme. Tu n'as même pas honte, Hollande. Tu es incorrompu. Tu pourris la France. 6 millions de chômeurs. On doit te mettre à la fourrière, Hollande. Tu es la honte de la France. En 2017, tu vas te dégager. Il a dit que le wagon n'était pas fréquentable. Inghetta. Inghetta. Nous sommes la nouvelle génération de Thomas Sankara. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Tout le multinational, tous les corrompus, toute la mafia des Occidentaux. Italie, 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 Italie. Bon, là, maintenant, voilà. Voilà. Voilà où se trouve l'ambassade de la plus grande mafia du monde. L'Italie. L'Italie est une mer. Cet ambassade d'Italie ne devrait même pas exister sur notre territoire que la France. C'est la plus grande mafia de mer qui pourrit toute l'Afrique. L'Afrique ne propose. Mais nous demandons, un jour, les Italiens n'auront plus l'ambassade d'ici en France. Un jour. C'est la mer, la pourriture. C'est la plus grande mafia. Ils tuent, eux, en Italie, ils tuent les juges. Ils tuent les juges en Italie. Parce que c'est la grande mafia. Et cette mafia, nous disons, elle, je vais pouvoir dégager de la France. Inghetta. Inghetta. Merci. Merci.